Nicolas Coleric, deux par temps pour vous dans le quinte de dimanche. Tout d'abord, Flaxfem, Nicolas, après avoir gagné son quinte, la dernière fois, il ne s'est pas si mal comporté. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Il courait bien, monté de catégorie. On était retourné sur les lieux de la victoire de son quinte. Maintenant, le niveau est un peu plus relevé, un peu moins de marge. Vu le cheval, ce n'est quand même pas forcément l'hippodrome idéal pour lui. Il l'avait fait auparavant parce qu'il avait sans doute un peu de marge et il valait un lot comme ça. Avec une concurrence égale, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, le cheval courait très très bien ce jour-là. Nicolas retourne sur la PSF. Est-ce que c'est une surface qu'il préfère ? Oui, les courses sont plus régulières. Je pense qu'il est capable de faire des sur-valeurs sur la PSF, comme bon nombre d'Oasis Dream. Il a les origines pour lui. Les fois où il a couru sur la PSF, quand même, il avait montré qu'il était capable d'avoir un vrai vrai finish. Il sortait quand même du lot à chaque fois qu'il a gagné sur la PSF. Donc on y retourne sereinement. Nicolas, il a son petit caractère. Est-ce qu'il se préserve ? Non, ce n'est pas forcément qu'il se préserve. Il a une façon de galoper qu'il peut penser qu'il a du caractère. Mais bon, on connaît maintenant. Il faut juste un moment le mettre dans la course. Mais après, pour finir, on ne peut pas dire qu'il se préserve. Il a tendance à quand même mettre son cœur sur la piste et finir ses courses quand même convenablement. Dimanche, vous avez quoi comme ambition ? Écoutez, je pense qu'il est encore compétitif. Maintenant, dire qu'on va gagner, c'est peut-être compliqué. Mais il a quand même son mot à dire. Je pense qu'il est capable de venir. Il n'y a pas de piège. Ça va être limpide, piste plate. Donc on y va. On devrait pouvoir le mettre dans le quintet.